salut les geeks nouvelle vidéo de présentation d'un produit comme vous pouvez le voir il s'agit d'une petite caméra enfin d'un appareil photo mais pour enfants donc on va faire un petit tour du packaging je me suis dit que ça pouvait être sympa de présenter ce type de produit toujours c'est du high tech mais pour enfants alors packaging plutôt sympa et très enfantin donc c'est pour la cible effectivement donc là il y a marqué que c'est une caméra pour enfants là on voit quelques petits dessins d'animaux qui rentrent plutôt bien qui rentrent on est vraiment dans l'esprit ici ensuite ils mettent au niveau des specs donc là c'est marqué en chinois je vois pas c'est je comprends pas trop ce qui est marqué à part on dirait un comme s'il y avait une essence de touchscreen ou pas ici donc c'est la résolution donc des photos en 1592 par 1944 recharge donc il y a une batterie donc en usb et on peut mettre des cartes micro sd ici une forme de nuages etc et on voit le produit il faut voir qu'il y a une forme assez spéciale ressemble un peu l'esprit des briques lego ici on met bien en avant que c'est un produit pour enfants encore à l'arrière qu'est-ce qu'on a comme information on nous met en avant qui a un écran donc de 2 pouces ips haute résolution fonctions photo et vidéo la résolution donc de pour les photos de 3264 par 2448 d'ailleurs qui n'est pas la même qu'ici bon à voir laquelle est la bonne résolution vidéo de 1920 par 1080 donc du 1080p on a une batterie intégrée donc de 1000 mAh un peu faible je trouve un temps de rechargement donc de trois heures ici pour un usage de deux heures support de cartes de 32 giga donc c'est le support max et il y a 30 en fait ce qui est vraiment pour un fond ce qui inclut il y a il y a 30 fonds en images en soi qui sont intégrés qui permet de faire des cadres pour les photos d'enfants et la caméra donc l'appareil photo pèse 70 grammes au niveau de l'étiquette ici on ne soit pas plus d'informations à part ici certainement le numéro de série bon après on n'en sait pas plus ce qu'on va faire maintenant c'est l'ouvrir et puis on va voir ce que ça donne surtout si c'est un rendu un peu sympa cal plastique alors ici une petite notice justement donc du produit en mode dépliant pour expliquer rapidement les différentes fonctions donc comment l'allumer et avoir les différents cadres etc accès aux aux différentes fonctions ici les icônes pour dire on peut faire donc des retardateurs etc sympa pour les enfants et ici en chinois donc chinois anglais ensuite ici on a une petite plaquette de stickers qui sont intégrés l'idée c'est laisser à l'enfant la possibilité de personnaliser son appareil photo je trouve ça super sympa on a des petites icônes plutôt mignonne ça va plutôt bien ensuite dans la cale plastique on retrouve donc l'appareil photo et les différents accessoires donc là j'ai une version justement qui est fourni avec ici une protection pour prendre des photos sous l'eau donc cette notion là un peu type gopro on va dire dans l'esprit en tout cas pour donner un nom donc voilà cette notion là un peu étanche et aussi une hausse une hausse silicone comme ça anti-chocs qui permet si l'appareil tombe de ne pas se casser on se retrouve avec une petite dragonne esprit encore enfant sympa je trouve c'est des petits détails comme ça ici on nous donne une carte micro sd donc de 256 mégas bon c'est léger mais au moins il mérite d'en avoir une ici on a un câble micro usb usb donc pour la recharge pour recharger il faudra prendre un cap secteur un bloc secteur de téléphone ensuite ici on a la coque je vous ai montré tout à l'heure coque de protection justement waterproof qui donne accès ici aux différents boutons un pas de vis en dessous plutôt bien quand même et après ici le bouton pour le déclencheur on va l'ouvrir pour avoir quand même notre appareil donc on pouvait voir il y a un esprit qui rappelle énormément l'esprit lego c'est le style c'est un c'est un effet soft touch plutôt sympa sauf pour les enfants c'est plutôt bien et puis en plus c'est surface comme ça pour mettre les stickers ça sera super sympa donc là au dessus qu'est ce qu'on retrouve donc ici cette notion de briques ici le déclencheur pour prendre les photos ici notre écran donc de 2 pouces ips le bouton d'allumage je vais allumer ça on verra c'est de la batterie petit écran d'accueil plutôt sympa il nous indique qu'il n'y a pas de carte je vais mettre une carte rapidement pour les cartes donc il ya la fente ici ici pour la recharge ici pour la carte on l'insère ici la carte est insérée et maintenant il me dit plus la mention qu'il n'y a plus de carte ensuite ici au niveau des boutons on se retrouve ici une sorte de soleil luminosité là si c'est pour voir à priori les photos qu'on a déjà pris ici c'est plutôt une croix donc de poids que c'est au paramétrage alors au paramétrage qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on va avoir la résolution donc c'est du 8 millions de pixels on va essayer de comprendre comment on navigue dans le menu ici on a accès aux langues du chinois de l'anglais alors malheureusement donc il n'y a pas de français alors vraiment dommage je trouve on va retourner à la résolution ici donc le bouton pour valider ce bouton d'autre si pas super bien fait alors qu'on a mis donc on a accès à du 8 millions de pixels donc en 3264 par 2448 en 5 millions de pixels et en 3000 pixels évidemment moi je vais laisser en 3 millions de pixels ici date et heure parce qu'il nous permet donc de rentrer la date et l'heure donc ça que je rentrerai plus tard le son le format c'est pour formater la carte comme ça va les formater en soit il n'y a rien d'autre dans les menus on va dire c'est bonjour succinct c'est succinct ensuite quand on touche sur les touches là on a ici la partie retardateur qui s'affiche et les différents modes type sépia voilà les différents petits cadres qui peut avoir et que les enfants ont les enfants peuvent adorer je pense qu'ils indiquent une trentaine on va essayer de les voir un peu tous on va voir ce que ça donne voilà donc en soit je pense tout plus simple de base c'était de base et c'est de partir sur le côté comme ça ici c'est quand on a pris une photo alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite photo on va prendre nos petits personnages habituel si notre petit batman et on va voir ce que ça donne alors la mise au point en soit c'est pas un écran tactile en fait c'est pas fait vraiment pour une photo près en fait quand je regarde on va essayer de rajouter un petit cadre comme ça alors je vais essayer de vous montrer le dessus on va aller là vous pouvez voir ici la mise au point est pas pas super clean c'est vraiment un appareil pour enfants vous pouvez voir ici la mise au point c'est fait ici et pas sur le premier plan un peu dommage c'est pas de notion un peu de mise au point mais après on est sur un appareil qui est dans les 40 euros de mémoire sur amazon donc en soit il faut pas aussi pas trop en demander mais après en termes de en termes de fabrication je le trouve plutôt sympa je trouve que pour les enfants justement ça peut être bien parce qu'ils peuvent s'amuser je pense qu'ils peuvent tomber facilement sans trop craindre en soit les chocs je pense en soit qu'on a un peu de marge quand même on va regarder rapidement la fiche produit amazon on va voir donc on voit le produit là la notion de justement donc de choc qui peut tomber avec la coque jusqu'à 3 mètres ici waterproof avec la coque jusqu'à 10 mètres et qui mettait en avant que c'est un avec pixel photographie donc il y a beaucoup de pixels en soit pour la photographie pour effectivement les photos pour enfants c'est le cas parce que souvent c'est plus dans les 5 millions ici les différents effets de couleurs là en soit c'est il montre les différents boutons etc là on a pas vu la partie vidéo encore on regardera juste après ici les différents cadres et là le contenu du pack vous voyez le prix on est sur un produit à 40 euros ensuite qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en avant c'est une mini caméra avec des grandes fonctions non seulement pour la photo mais aussi pour enregistrement de vidéos ici au niveau des caractéristiques on voit les caractéristiques qu'on a pu voir la capacité de la batterie par contre c'est pas du 1200 mais c'est du 1000 mAh temps de charge c'est indiqué 3 heures donc c'est pas totalement à jour parce que là c'est 70 grammes qui est indiqué temps de travail c'est marqué plutôt 2 heures j'ai l'impression plutôt que ici ça a été embelli un petit peu ici le contenu est par contre il est vrai qu'il est léger etc donc là il met 80 grammes en haut c'est marqué 75 etc c'est pas ultra clean après je pense qu'il fera le taf concrètement pour les enfants on va voir là si je mets cette petite je vais mettre la petite protection ici on va voir comment on la met d'ailleurs on tire un peu dans tous les sens hop alors c'est du silicone tant mieux hop on va enlever ici le petit cache qui pas du plus bel effet on enlève le cache hop comme ça c'est protégé ensuite on peut mettre donc la protection c'est plutôt propre hop ensuite on peut mettre la petite dragon on met notre petit dragon hop et voilà notre petit appareil photo donc je le rallume l'écran d'ailleurs dommage c'est bizarrement positionné parce que s'il y a toute une zone noire et il est placé que ici ensuite a priori pour la vidéo voilà on reste appuyé comme ça deux secondes et on peut prendre notre vidéo à voir ce que ça donne donc voilà ensuite les photos ça fonctionne plutôt bien comme je l'ai indiqué après la notion donc de de mise au point est pas super super moi je trouve en tout cas on peut zoomer comme ça dans les photos bon ça a l'air d'aller hein après mon corps zoom trop c'est pas extraordinaire en soi bon les sons à l'heure pouvoir les changer parce que bon c'est un peu c'est pas extraordinaire non plus j'essaie de faire quelques photos pour voir un peu ce que ça donne bon ben voilà je pense que je vais pas faire plus longtemps je pense que c'est assez pour ce petit appareil petit appareil photo pour enfants on est vraiment dans le mode casual à fond en soit appareil photo pour enfants il y a plein de marques dans le domaine l'idée il y a surtout VTEC un peu qui est on va dire le numéro 1 dans ce domaine là bonsoir c'est plutôt c'est plutôt bien je pense pour les enfants d'ailleurs ici on voit l'indicateur du nombre de photos hein 109 photos avec la carte ici bon voilà il y a de quoi faire en soit avec la carte qui est donnée pour les enfants déjà faire plus de 100 photos c'est déjà pas mal ici la petite enceinte du son et pour la prise de son bon voilà je trouve ça plutôt sympa mignon à customiser pour les enfants avec ces stickers c'est plutôt bien on est vraiment sur l'esprit enfant je trouve ça plutôt bien même pour aller dans l'eau etc je pense de quoi faire plaisir aux enfants et de quoi s'amuser d'ailleurs je voulais voir est-ce qu'on peut le rentrer avec la coque non on peut pas le rentrer avec la coque de silicone bon ça s'en est facilement mais c'est juste pour voir en tout cas voilà c'est un produit plutôt sympa j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo on se retrouve sur plein d'autres vidéos salut !